Générique 13h, toujours en direct sur Grand Lille TV. Bonjour à tous, merci de votre fidélité. J'espère que vous passez un agréable moment en notre compagnie. Un très bon appétit à tous. Alors, dans cette édition du 20 mars à la mi-journée, on va consacrer une large page à l'hommage rendu dans la métropole par l'ensemble des habitants pour les quatre victimes de la tuerie d'une école juive à Toulouse. Ça s'est passé hier. Générique Émotions et recueillement partout en France et dans la métropole après la terrible fusillade de Toulouse. Hier, trois enfants et un professeur d'une école juive ont été abattus par celui qu'on appelle désormais le tireur au scooter. Un autre élève a également été gravement blessé. Ce matin, à 11h précise, une minute de silence a été observée dans les écoles et les administrations, comme ici, devant la mairie de Lille. Des salariés de la municipalité, des élus, mais aussi Amar Lasfar, président de la Ligue islamique du Nord, et des membres de la communauté juive, tous se sont assemblés pour rendre un hommage aux quatre victimes de cette fusillade et en soutien pour leurs familles. Alors, je vous propose d'écouter l'ensemble des politiques, des élus. La classe politique était réunie, rassemblée, sans clivage ce matin. On écoute leurs réactions recueillies par Clément Carillon. C'est bien justement que la République se retrouve avec toutes ses valeurs pour partager une minute de silence en mémoire de ces jeunes victimes. Tous les citoyens, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur conviction religieuse, sont frappés par ce drame absolu qui s'est produit et qui atteint la France. Sept minutes, c'était vraiment, réellement une grande émotion, une prise de conscience des événements qui se déroulent et l'union. Il fallait non seulement que l'ensemble du peuple français puisse recueillir face à ces atrocités en mémoire des victimes. Et ce matin, un recueillement également dans tous les établissements scolaires, comme ici au lycée Karnanec de Marc-en-Barreul. À 11h précise, les élèves se sont donc recueillis. Ils ont stoppé leur cours. Pendant une minute, ils ont eu une grande pensée pour les quatre victimes de ce tireur, des lycéens qui se sont sentis très concernés et touchés par ces tragédies. Pour les enseignants, ce recueillement était l'occasion d'expliquer aux jeunes ce drame et de libérer leurs paroles. On écoute cette professeure au micro de Charlotte Notteguem, notre reporter. Ça peut avoir du sens si on explique aux élèves. En l'occurrence, ils sont en terminale ES, ils font de la sociologie. Il se trouve, hasard des calendriers, qu'on est en train de travailler sur le lien social, sur le rôle de l'école, sur ce que c'est que la citoyenneté. Donc au fond, peut-être dans ce contexte-là, ça prend sens de s'arrêter un instant sur le destin des autres et sur ce que c'est que la vie en société. Dans le vide, sans un cadre analytique, c'est juste une minute symbolique. Pour des élèves comme ça, qui ont réfléchi à un certain nombre de problématiques du lien social et de ce que ça a de symbolique, je trouve que ça prend sens. Et à noter qu'une grande chasse à l'homme a été lancée pour tenter de retrouver ce tireur qu'on appelle ce tireur au scooter. 130 enquêteurs quadrilles le terrain. Le niveau d'écarlate du plan Vigipérate a été activé dans la région Midi-Pérénée. Les familles, elles, ont décidé que les victimes décédées en France seraient inhumées en Israël. Leur apatriement des corps doit avoir lieu ce mardi soir. Et après ce drame, les candidats aux présidentielles ont décidé de faire une pause dans leur campagne, au moins jusque demain soir. Du coup, Alain Juppé a annulé sa visite à l'Ambersar. Ce soir, le ministre des Affaires étrangères devait tenir une réunion publique avec Marc-Philippe Dobresse, le député maire de la Commune. Et puis, autre fusillade beaucoup moins dramatique. Ce matin, dans le quartier de l'île Fives, vers 7h, des coups de feu ont été tirés près de la place et du métro Collier. Très rapidement, un homme a été interpellé à son domicile où une carabine 22 longs rifles a été retrouvée. Par chance, aucun blessé n'est à déplorer. On revient maintenant sur ce mouvement. Les inspecteurs du permis de conduire sont en grève illimité. Hier, le SNICA Force Ouvrière, syndicat majoritaire, a lancé ce grand mouvement suivi par 30% des agents dans le département du Nord. Ce matin, les inspecteurs ont bloqué l'accès au centre d'examen de l'ESEN, empêchant ainsi plusieurs candidats de décrocher le fameux papier rose. Rappelez-vous, en octobre dernier, le SNICA FO avait déjà lancé un mouvement pour obtenir une hausse des salaires de 50 euros par mois pour tous. Le gouvernement en a accordé 15. Les grévistes estiment que les accords n'ont pas été respectés. Alors ce matin, vous l'imaginez, certains candidats étaient passablement agacés, énervés par cette situation de blocage. On les écoute au micro de Pierre Beauvillain. On a payé pour faire un permis en un an. Et puis avec ces délais déjà, etc., et situation personnelle, parfois des hospitalisations, où là je vais me faire hospitaliser, je sais que s'ils continuaient, etc., je ne pourrais passer ni aucun code ni permis. On est un peu énervés, surtout de ne pas avoir été prévenus. Je pense qu'ils auraient pu téléphoner aux auto-écoles juste pour dire qu'ils faisaient grève ce matin et que ce n'était pas la peine de se présenter. Moi, on ne m'a pas appelé, mon auto-école ne m'a pas prévenu, donc on pense passer le code, etc. Je pense que c'est une direction départementale. Normalement, pour toute grève, il doit y avoir une continuation quand même du service public. Apaiser les maux grâce aux animaux, c'est le principe proposé par la LPA de Lille depuis 2009, une fois par semaine. Le refuge accueille des personnes atteintes de handicap physique ou mental, comme c'était le cas hier pour les résidents de la maison d'accueil des papillons blancs de Bézieux. Au programme, balade avec les toutous, câlins avec les matous, mais aussi soins et entretien de tous les compagnons à quatre pattes. Développée dans les pays anglo-saxons, la zoothérapie est encore peu répandue en France et pourtant, elle a de réelles vertus pour réduire le stress, notamment des personnes atteintes de handicap, mais également pour les animaux. Le point au micro de Masha Grunessen. C'est extrêmement bénéfique. Ce que je dis toujours, c'est que les salariés du refuge assurent la bien-traitance, c'est-à-dire le nettoyage, la nourriture, les soins. Et par contre, les bénévoles apportent le supplément d'âme qui permet d'assurer un bien-être aux animaux. Et c'est très, très bénéfique, puisque si un chien reste trop longtemps sans rapport affectif avec des humains enfermés dans un box, il perd peu à peu la capacité à être adoptés, à être sociabilisés. Et ces 20 minutes par jour de jeux, d'affections, de promenades permettent aux animaux de rester sociabilisés et donc leur permettent de rester adoptables beaucoup plus longtemps. Tout de suite, la météo.